Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances et aujourd'hui voici une future carrière sur un joueur qui n'est pas dans FIFA mais que je viens de créer je parle de Yusufa Mukoko, la pépite du Borussia Dortmund dont on parle beaucoup en ce moment surtout parce qu'il est très très jeune, le voici donc à 17 ans avec 69 de général je l'ai mis BU mais avec la possibilité de jouer AG et AD, 4 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied sachant qu'il est gaucher, pour ses stats c'est une appréciation personnelle mais on a de bonnes dispositions au niveau physique avec 80 en accélération et 79 en vitesse alors qu'au niveau technique il a 71 en puissance de tir et 74 en pénalty c'est parti pour cette future carrière et c'est la fin de la première saison, au classement on finit 2ème de Bundesliga derrière le Bayern en couple allemand on a été sorti par ces derniers en demi-finale 2 buts 1 en Ligue des Champions on a été éliminé par Chelsea en 8ème des finales 4 buts à 2 71 de général désormais pour Mukoko, 15 matchs joués, 2 buts marqués, une passe dé délivrée une note moyenne de 6,60, désormais 82 d'accélération et 82 de vitesse et de l'autre côté on a du 72 en dribble et 73 en puissance de tir et c'est la fin de la deuxième saison, au classement on finit 2ème de Bundesliga derrière le Bayern ils ont gagné la coupe allemand de 3 buts 1 en finale contre Leverkusen en Ligue des Champions on a été éliminé par la Juve, en 8ème des finales 4 buts à 3 74 de général pour Mukoko, 22 matchs joués, un but marqué pas de passe dé, 6,42 notes, désormais 83 d'accélération et 82 de vitesse et de l'autre côté il a 73 en finition et 76 en dribble et c'est la fin de la 3ème saison, au classement on finit 2ème derrière Wolfsburg en coupe allemand dont c'est imposé, en finale 3 buts à 1 contre le Bayern en Ligue des Champions on a été éliminé par City, en quart de finale 3 buts à 2 76 de général désormais pour Mukoko, 32 matchs joués, 4 buts marqués pas de passe dé délivrée, une note moyenne de 6,70 il a désormais 85 d'accélération et 84 de vitesse et de l'autre côté on a du 78 en dribble et 77 en puissance de tir nous sommes au bout de la 4ème saison et au classement on finit 1er de Bundesliga devant Leipzig, enfin un titre de champion en coupe allemand on a été sorti par le Bayern en quart de finale au tir au but en Ligue des Champions on a été éliminé par le PSG en demi-finale 2-0 alors qu'à l'Euro 2024 Mukoko était sélectionné avec l'Allemagne cette dernière s'est imposée en finale contre l'Autriche au tir au but 79 de général pour ce dernier, 40 matchs joués, 9 buts marqués pas de passe dé à délivrer, une note moyenne de 6,70 désormais 87 de vitesse et 87 d'accélération et de l'autre côté au niveau technique on a 77 de finition et 80 en dribble ça y est la 5ème saison est arrivée à son terme et au classement on finit 2ème de Bundesliga derrière Mönchengadbar en coupe allemand on a été sorti par 5 Paoli au 2ème tour 3 buts 1 en Ligue des Champions on a été éliminé par Chelsea en demi-finale 3 buts 1 alors que Mukoko est passé à 82 de général 53 matchs joués, 12 buts marqués, 6 passes dé à délivrer 6,90 de note, 90 d'accélération et 90 de vitesse et de l'autre côté on a du 84 en dribble et 81 de finition et après cette 5ème saison il est transféré à Chelsea en 1ère Ligue pour 55 millions d'euros et c'est la fin de la 6ème saison au classement on a fini 3ème de 1ère Ligue derrière Manchester City en FA Cup on a été sorti par Fulham au 4ème tour 2 buts 1 en Carabao on a été sorti par Stock au 4ème tour 2-0 en Ligue des Champions on a été éliminé par Liverpool en demi-finale 3-0 et à la Coupe du Monde de 2026 l'Allemagne a été sortie par la Norvège en 8ème de finale 2 buts 1 84 de général désormais pour Moukoko 46 matchs joués, 10 buts marqués, 2 passes dé à délivrer 6,70 de note, il a désormais 93 d'accélération et 92 de vitesse et de l'autre côté il a 86 en dribble et 84 en finition c'est la fin de la 7ème saison au classement d'enfinie 2ème de 1ère Ligue derrière Manchester United en FA Cup on a été sorti par les Wolves en demi-finale 2 buts 1 en Carabao on a été sorti par Coventry au 3ème tour 2 buts 1 alors qu'en Ligue des Champions on a été éliminé par le Barça en quart de finale 5 buts 1 86 de général désormais pour Moukoko 5 ans de matchs joués, que 13 buts marqués encore une fois pas des stats incroyables 7 passes dé à délivrer et une note moyenne de 7,10 il a désormais 95 d'accélération et 94 de vitesse et de l'autre côté on a 88 en dribble et 86 en finition c'est désormais la fin de la 8ème saison au classement d'enfinie 2ème de 1ère Ligue derrière Manchester United en FA Cup on a été sorti par Bristol au 4ème tour 1-0 en Carabao on a perdu en finale contre Everton 3 buts à 2 alors qu'on a également perdu la Ligue des Champions 1-0 contre le Real Madrid à l'Euro 2028 l'Allemagne a été sortie par la Roumanie en quart de finale au tir au but 88 de général désormais pour Moukoko 61 matchs joués, 31 buts marqués en fin des stats 9 passes dé délivrées, 7,42 notes forcément la note elle augmente 96 d'accélération et 95 de vitesse et de l'autre côté on a eu du 90 en dribble et du 87 en finition nous sommes au bout de la 9ème saison et au classement d'enfinie 2ème de 1ère Ligue derrière Manchester City en FA Cup on a été sorti par les Citizens au 5ème tour au tir au but on a gagné la Carabao en finale contre Liverpool 3 buts 1 en Ligue des Champions on a été éliminé par Milan en 8ème de finale 2 buts à 1 91 de général désormais pour Moukoko 57 matchs joués, 20 buts marqués 6 passes dé délivrées, note moyenne de 7,10 il a désormais 98 d'accélération et 97 de vitesse et de l'autre côté il a 93 en dribble et 90 en finition et après cette 9ème saison il est transféré au Barça en Espagne pour 150 millions d'euros et ça y est la 10ème saison vient d'arriver à son terme au classement nous avons fini 2ème de Ligue derrière le Real Madrid nous avons gagné la Coupe d'Espagne 2 buts à 1 en finale contre Bilbao en Ligue des Champions on a été éliminé par Manchester United en quart de finale 2 buts à 1 alors qu'à la Coupe du Monde de 2030 l'Allemagne a fini 3ème de son groupe derrière le Cameroun qui est justement le pays de naissance de Moukoko 91 de général désormais pour ce dernier enfin il a toujours 91 58 matchs joués, 23 buts marqués 6 passes dé délivrées, note moyenne de 7,30 il a 87 en agilité et 92 en force et de l'autre côté on a du 92 en conduite de balle et du 94 en puissance de tir et c'est la fin de la 11ème saison au classement nous avons fini 1er de Liga devant l'Atletico Moukoko qui a fini meilleur buteur du championnat avec 27 buts en 37 matchs ont gagné la Coupe d'Espagne 3 buts à 1 en finale contre l'Espagnol Barcelone alors qu'en Ligue des Champions c'est la Lazio qui nous a éliminé en quart de finale par la règle des buts à l'extérieur 92 de général désormais pour Moukoko que j'ai passé en AG c'était mieux pour l'équipe de l'avoir en AG 55 matchs joués, 41 buts marqués du coup il marque encore plus de buts en étant lié gauche 11 passes dé délivrées, note moyenne de 7,80 99 d'accélération et 98 de vitesse et de l'autre côté il a 94 en dribble et 91 en finition Nous voici au milieu de la 12ème saison et Moukoko qui fait partie des 4 nommés pour le Ballon d'Or 2031 et c'est Jadon Sancho son coéquipier qui l'a remporté malheureusement au classement à la fin de cette 12ème saison ils ont fini premier de Liga devant le Real Madrid ils ont gagné la Coupe d'Espagne 3 buts à 1 en finale contre Mallorque, en Ligue des Champions on est éliminé par le Real en demi-finale au tir au but alors qu'à l'Euro à 2032, l'Allemagne s'est imposé 2 buts à 1 en finale contre l'Angleterre 92 toujours de général pour Moukoko 62 matchs joués, 34 buts marqués 10 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,60 ils ont mis 93 de force et 89 en agilité et de l'autre côté on a du 95 en dribble et 93 en conduite de balle Nous sommes au bout de la 13ème saison et au classement nous ont fini premier de Liga devant Villers-Réal nous ont gagné la Coupe d'Espagne 3 buts à 1 en finale contre le Real alors que nous ont également gagné la Ligue des Champions contre Manchester United au tir au but 91 de général désormais pour Moukoko qui a perdu 1 point cette saison 57 matchs joués, 38 buts marqués ça y est là il commence vraiment à avoir des stats énormes 8 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,70 il a baissé pour l'accélération et les vitesses au niveau physique mais aussi sur quelques stats techniques et ça y est la 14ème saison vient de se terminer au classement d'un fini premier de Liga devant le Real Madrid ils ont gagné la Coupe d'Espagne 2 buts à 1 en finale contre le Celta Vigo mais aussi la Ligue des Champions encore une fois contre Manchester United en finale 3 buts à 2 alors qu'à la Coupe du Monde 2034 l'Allemagne s'est imposée en finale 2-0 contre la Belgique 4h11 de général toujours pour Moukoko 65 matchs joués, 55 buts marqués 11 passes D à délivrer, une autre moyenne de 8 il a baissé sur plusieurs stats physiques mais même si son général n'a pas bougé et c'est pareil au niveau technique nous voici au milieu de la 15ème et dernière saison et ça y est Moukoko qui a enfin gagné le Ballon d'Or c'est donc celui de l'année 2034 il gagne à 32 ans et franchement vu ses stats et vu tout ce qu'il a gagné c'était mérité à la fin de cette 15ème saison au classement nous avons fini premier de Liga devant l'Atletico nous avons gagné la Coupe d'Espagne en finale contre l'Atletico 3 buts à 1 et nous avons gagné aussi la Ligue des Champions 2 buts à 1 en finale contre Villarreal on a une vraie domination du Barça 92 de général toujours pour Moukoko 58 matchs joués, 20 buts marqués 13 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7.40 il a baissé à 96 d'accélération et 95 de vitesse mais ça reste très très bon et de l'autre côté il a toujours 95 en dribble et 93 en conduite de balle et c'est donc la fin de cette future carrière de Moukoko j'espère qu'elle vous a plu on a eu beaucoup de trophées, ça fait plaisir et même avec l'Allemagne ce qui est plutôt rare dans ses carrières il y a eu aussi des Ligues des Champions notamment avec le Barça donc voilà une très belle carrière pour Moukoko même si au début c'est vrai il avait du mal avec les stats, il ne marquait pas beaucoup de buts à la fin il était déchaîné merci à tous en tout cas de m'avoir suivi je vous souhaite à tous une excellente soirée c'était Maestro ciao 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 ciao